Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, on va voir ici une partie extraordinaire qui s'est jouée en 1997 et qui a opposé Vichy Anand à Joël Lothier. Alors Joël Lothier c'est un joueur dont vous avez peut-être entendu parler, c'est lui qui a un petit peu signé le renouveau dans les années 90 des échecs français au top niveau. Il a été classé 13e mondial en 1995 et ça a été le premier à vraiment réinstaller les échecs français au sommet. Par la suite on a évidemment eu Baki, Étienne Bacro qui allait encore un petit peu plus haut. Puis Maxime Vachelagrafe qui est arrivé jusqu'à la place de numéro 2 mondial et qui sait est-ce qu'on va avoir Alireza Fierouja un jour champion du monde ou pourquoi pas un Maxime qui reviendrait en force. Ça c'est l'histoire qui nous le dira. En tout cas nous ici on va regarder cette magnifique partie et vous allez voir une raison pour laquelle je vous la montre. C'est aussi que c'est une Scandinave, 4 des 5. et à la fin des années 90 c'est une ouverture qui était revenue à la mode et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis mis à la jouer. Malheureusement pour moi théoriquement ça ne s'est pas très bien passé par la suite avec les ordinateurs mais ça peut encore se jouer. Il y a des nouvelles variantes qui font que c'est plus si réfuté que ça. Et d'ailleurs petite chose marrante, vous allez voir que Vichy Anand va jouer la même variante que Magnus Carlsen a joué il y a quelques mois contre moi et cette variante elle revient fort à la mode pour d'autres raisons. Donc cavalier F6, cavalier F3, C6, fou C4, fou F5. Et donc cette variante pour les blancs ici c'est cavalier E5, E6, G4, fou G6, H4. Donc les blancs prennent de l'espace à l'aile roi pour enfermer le fou G6. Cavalier BD7, cavalier prend D7, cavalier prend D7, H5, fou E4. Et ici à l'époque on jouait le coup tour H3, c'est le coup que va jouer Anand. Mais maintenant le coup qu'avait joué Carlsen contre Alireza Firouja et contre moi-même c'est le coup petit roc qui donne un avantage aux blancs et qui est une des meilleures variantes pour contrer la Scandinave. Quoi qu'il en soit les blancs jouent ici tour H3, c'est toujours théorique. Et Joël Lottier qui va jouer le coup fou G2 ici qui est le bon coup. Alors l'idée c'est de toucher la tour qui va être moins bien placée. Alors à noter que le fou pour le moment il n'est pas attaqué puisque le cavalier est cloué. Mais si on joue un coup comme grand roc, les blancs vont jouer fou D2 et de toute façon ils vont menacer une découverte et le fou E4. Donc le fou E4 c'est un problème que l'on doit régler. Et donc le bon coup ici c'est fou G2, c'est toujours le bon coup aujourd'hui. L'idée c'est que si la tour va en E3, ça sera la partie. Et si la tour va en G3, c'est de venir en D5 après. Donc on aurait pu aller en D5 directement, mais on veut placer cette tour en G3 pour plus tard avoir fou D6 et toucher la tour et gagner un tempo. Dans la partie, il a joué sur fou G2, tour E3 qui est un bon coup. Et ici les noirs vont jouer cavalier B6. Alors ça c'est pas le meilleur, il faut plutôt jouer avec grand roc. Sur F3 on va jouer E5 et on va essayer de taper une nouvelle fois. Vous avez vu cette tour en E3, elle ne va pas forcément être bien placée. Elle va se prendre des fou C5. Et après grand roc sur fou D2, on veut jouer dame B6. Et sur dame E2, dame prend D4 et ça continue. On pourrait pousser la variante très loin. Mais cette tour en E3 là encore, elle va probablement se redéplacer vers D3. Et donc là encore, le coup fou G2 n'a pas vraiment fait gagner un temps au blanc. Bon peu importe, restons sur la partie. C'était pour vous expliquer ce coup quand même important qu'est fou G2 touche la tour. Donc tour E3 joué. Et cavalier B6 qui aujourd'hui n'est plus le plus précis théoriquement. Donc touche ce fou C4. Vichy Anand qui va jouer fou D3. Et jouet Lothier qui enchaîne par cavalier D5. Donc touche la tour E3. Et le cavalier C3 sur quoi Anand va jouer un excellent coup. Il va jouer ici F3. Donc on veut profiter de ce fou G2 enfermé dans la position blanche. Et c'est rare de voir comme ça en milieu de partie un fou complètement bloqué. Mais d'un autre côté, quand le roi va aller se déplacer pour le manger. Parce que c'est sûrement lui qui va y aller. Il va se retrouver d'un côté de l'échiquier où les blancs ont beaucoup poussé les pions. Mais il se trouve que dans ce type de position, c'est pas facile pour les noirs d'attaquer à l'aile roi. Bon, c'est comme ça. Dans cette position, les noirs ont joué fou B4. On va comprendre le coup. Le truc, c'est que si on prend E3, donc on se dit je prends une qualité, ils me la donnent. Les blancs vont jouer fou prend E3. Et ils menacent simplement de jouer roi F2 et d'encaisser le fou. Sur quoi il y aura un coup de fouine absolue. Donc c'est pas la partie. Mais il y aura un joli coup de fouine pour essayer de s'en tirer. C'est fou A3. Alors qu'il y a un coup thématique des Scandinaves, ce fou A3. L'idée, c'est de toucher B2 pour aller prendre C3. Alors le meilleur coup absolu, ce serait fou C1. Mais on ne va pas regarder cette variante-là. On va regarder B prend A3, qui n'est pas un mauvais coup non plus. Et les noirs vont quand même s'en tirer. Donc sur dame prend C3, on veut roi F2 et aller choper le fou G2. Ça, c'est assez simple. Même s'il va en H3, il ne pourra pas ressortir. Donc on restera avec deux pièces pour la tour. Mais après fou A3, puis on prend A3 dans cette ligne. Il y a un autre coup de fouine absolue. Et j'adore la géométrie. C'est typique de ces Scandinaves. C'est fou prend F3. Donc on a donné un fou en A3. On vient en donner un deuxième en F3. Avec l'idée sur dame prend F3, que la dame aura quitté la première rangée. On pourra jouer dame prend C3, échec et aller gagner la tour. Donc les blancs ne pourraient pas prendre le fou après fou prend F3. Ils devraient venir défendre leur cavalier. Et les noirs pourraient jouer fou prend G4. Avec une position quand même mieux pour les blancs après H6. Parce que ça vient affaiblir les cases noires. Mais peu importe, bilan des courses, position absolument bordélique. Et les blancs ont deux pièces contre eux. Deux pièces et 1, 2, 3, 4, 5 pions. Les noirs en ont 7. Donc deux pièces contre une tour et deux pions. Mais une position difficile sur cases noires. Et vous comprenez quand vous voyez le joueur de position. Pourquoi je kiffe autant jouer les Scandi ? Pourquoi j'ai autant kiffé ? Parce que la position ne fait aucun sens. J'adore, j'adore. Donc ça c'est une variante vraiment intéressante. Joël n'est pas parti là-dedans. Et donc pour dire, sur le fou A3, il aurait plutôt fallu revenir en scène avec le fou. Mais peu importe, on ne va pas se perdre. Cavalier prend C3, ça ressemblerait un peu à ce qui va se passer dans la partie. Mais juste B prend, Dame prend et Roi F2. Et on va récupérer le fou. Donc Joël va vouloir mettre plus de pression sur Anand. Il va jouer fou B4. Donc il vient appuyer le clouage. Et il garde toutes les menaces de la position. Anand qui continue par Roi F2. Donc il décale le Roi. Il s'enlève des échecs. Et il veut choper le fou. Fou prend C3. On était venu pour. B prend C3. Et Dame prend C3. Donc on se garde pour le moment le cavalier en D5 qui tape la tour. Et en plus, on vient rajouter la menace de Dame prend A1. Ici, il n'y a qu'un seul coup qui va pour les Blancs. En tout cas, qui maintient l'avantage. Anand va le trouver. A noter que sur fou D2, c'était l'idée de Joël. On a Dame prend D4. Et vous voyez, en fait, on veut empêcher Roi prend G2 par cavalier prend E3. Puisque maintenant, la Dame est venue remettre une protection au cavalier. Et les Noirs resteraient avec une qualité et des pions de plus. Donc après, Dame prend C3. Vichy qui va trouver le seul bon coup. Et il n'y a pas de découverte. Puisque dès qu'on bouge le fou, tac, on se fait choper la tour. Donc il va jouer tour B1. Tour B1. Donc il vient toucher le pion B7. Et il maintient les menaces de la position. Donc Roi prend G2. Joël pour empêcher Roi prend G2 qui va jouer. Dame prend D4. Donc une nouvelle fois, si le Roi va prendre le fou, on vient prendre la tour. Vous voyez, la partie absolument bordélique. Et maintenant, tour prend B7. Donc la tour qui arrive sur la 7e pour contre-attaquer. Et ici, on a un problème. Alors c'est un petit peu dommage pour les Noirs. Mais si on fait petit roc, ce qu'on aimerait vraiment faire, il y a fou prend H7 échec. Roi prend H7 et Dame prend D4. Donc on ne peut pas se permettre. Si on joue cavalier prend E3, le problème après tour prend D7, c'est que Caï prend E3, fou prend E3. Maintenant, c'est plus difficile de maintenir la pression sur le fou. Donc on devrait jouer Dame E5. Et ici, les Noirs peuvent jouer un coup éventuellement. Les Blancs peuvent jouer un coup comme Dame D2. Et si on tente, disons, Dame H2 pour essayer d'aller poser des problèmes, il y a fou F4, Dame H4 échec, fou G3, Dame H3. Bon, on réussit à tenir le fou, mais on va se faire mater de l'autre côté Dame B4. En fait, l'attaque avec le fou et la Dame ne fonctionnent pas. Voilà. Donc après, tour prend B7. On ne peut ni roquer, ni vraiment prendre en E3. Donc il faut trouver un coup utile. Ce coup utile, il est trouvé par les Noirs. Il joue tour D8. Donc ça peut lui permettre à certains moments d'avoir sa Dame protégée. Puis c'est un coup de développement. Au-delà de ça, et là encore, Anand va continuer avec un super coup. Il va affaiblir les cases noires par H6. Donc ça ne prépare pas complètement fou B2 parce qu'il y aurait la tour E3 en l'air. Mais on voit que ça prépare des petites carabistouilles. G prend H6. Il prend ce pion. Il ne veut pas le laisser proche de son roi. Et il a bien raison. Et maintenant, vous pouvez mettre sur pause si vous le souhaitez. C'est le clou du spectacle. Et l'idée derrière ce coup H6, une des idées, il va jouer le coup extraordinaire qui va mettre cette partie dans l'histoire des échecs. Fou G6. Bam ! Exceptionnel. Donne la dame en 1. Mais sur dame prend D1. Il y a tour prend E6, échec au roi. Roi F8. Fou prend H6, échec au roi. Roi G8. Et fou prend F7, échec et mat. Un magnifique tableau. Et ça, évidemment, c'était vu en avance. Ce H6. G prend H6. Fou G6. Joël qui va essayer de défendre quand même. Il va jouer cavalier E7. La tour D8, je vous ai dit qu'elle servirait à quelque chose. Elle vient protéger la dame D4. Sauf que maintenant, patatras. Dame prend D4. Tour prend D4. Et tour D3 qui vient décaler la tour. Et on veut tour prend D3. Fou prend D3. Et ce fou G2, depuis tout à l'heure, il ne tient qu'à un fil. Et bien, le fil, il est prêt à rompre. Donc, il va jouer tour D8. Alors, sur tour prend D3, il veut juste fou prend D3. Fou H3. Roi G3. Et on n'a plus la sortie en F1. Donc, il va revenir avec sa tour après tour D3 en D8. Il essaye de défendre. Bon en mal en. Tour prend D8. Trois prend D8. Fou D3. Et c'est ici que Joël va abandonner. Tout simplement, le fou G2 ne va pas rester en vie. Et puis, c'est case noire. Les cases noires qui restent un problème. Fou prend H6. Fou G5 qui arrive. La tour qui peut ramasser, collecter même les pions sur la septième rangée. Et donc, c'est une victoire pour Vichy Anand dans une partie que je trouve personnellement magnifique. Il y a tout ce combat avec le fou G2. Les positions sont folles. Et puis, la combinaison finale qui commence pour moi avec ce Roi F2, ce tour B1 qui va placer cette tour sur la septième rangée. Tout d'un coup, on connecte un peu toutes ces pièces. C'est incroyable. Le fou C1, le fou D3, la tour E3, tour B7. On sent qu'ils peuvent faire un truc. Et là, bam ! Le fou G6 qui vient exploser à la tronche du joueur français. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pouce bleu si vous avez kiffé. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao !